Incroyable l'année 1848 ! Au début de l'année, en février, une révolution chasse le roi Louis-Philippe. Une république est proclamée en France. A la fin de l'année, en décembre 1848, un Bonaparte devient président de la république. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, pour les uns, Louis-Napoléon Bonaparte est le prétendant à la couronne impériale. Mais pour les autres, il n'est qu'un taulard en cavale. Et oui, Louis-Napoléon Bonaparte avait tenté de prendre le pouvoir à Boulogne en 1840. Il avait été condamné, condamné à la prison à vie, enfermé au fort de Hames en Picardie. Il s'était évadé, il avait trouvé refuge en Angleterre. Et justement, c'est en Angleterre qu'il apprend qu'il y a une révolution en France. Il va peut-être pouvoir de nouveau imaginer, revenir, faire de la politique. Mais il ne peut pas. Il y a une loi de bannissement qui interdit aux membres de la famille Bonaparte de revenir en France. Pourtant, il est élu dans plusieurs départements comme député. Et il faut attendre le mois d'octobre, après une intense politique de ses partisans, pour que la loi de bannissement soit levée. Le voici de retour en France au moment de la campagne présidentielle. La République propose cet animal politique qu'on ne connaissait pas, le président de la République. La campagne électorale de Louis-Napoléon Bonaparte est savamment ficelée. Il active ses réseaux, les réseaux bonapartistes. Il fait une propagande efficace, notamment dans la presse, avec des journaux qu'il a lui-même créés. Et puis, il bénéficie de ce que les autres candidats ne peuvent pas arborer, un nom, Napoléon Bonaparte. Bonaparte, pour les Français, ça évoque tout de suite l'épopée impériale. Mais l'épopée revisité, notamment par les romantiques. Ça évoque une nostalgie. Ça évoque la grandeur de la France. C'est ainsi qu'en décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République et qu'il s'installe à l'Élysée. Pourtant, sa présidence ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait imaginé. La Constitution a imposé une stricte séparation des pouvoirs, avec d'un côté le pouvoir législatif, l'Assemblée, et de l'autre le pouvoir exécutif, le président. Et cette stricte séparation des pouvoirs fait qu'il n'y a aucune souplesse. Les tensions, sans cesse, poussent à imaginer qu'un coup d'État va avoir lieu. Mais on ne sait pas d'où il va venir. Pour les uns, c'est peut-être du côté législatif de l'Assemblée. Pour les autres, ce sera peut-être du côté du président de la République. Eh bien, le 2 décembre 1851, c'est le président qui prend la main. Il fait un coup d'État très, très bien organisé. Dans le plus grand secret, l'Assemblée est dissoute. C'est l'état de siège. Les Français se révoltent. Certains prennent les armes. Ah, ils ne sont pas nombreux, c'est sûr. Mais le sang coule. C'est une tâche. Une tâche originelle. Il faut encore attendre un an, un an, pour que le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte devienne Napoléon III, que le prince-président devienne empereur. Le 2 décembre 1852, l'Empire est proclamé. Sous-titrage ST' 501, l'Empire est proclamé. Sous-titrage FR ?